Salut les fournis, aujourd'hui le WODE ça va être un MRAP de 13 minutes, sur cet MRAP vous allez devoir faire 30 doubles tours de corde à sauter, 15 push-ups et 30 dumbbell snatch alternés. Sur ces 13 minutes, ce qu'on veut c'est que vous effectuez un maximum de tours. On veut essayer de minimiser le temps où vous n'allez rien faire du tout. Du coup pour ça, si jamais vous n'arrivez pas à faire les doubles tours, n'hésitez pas à faire l'adaptation qui sera 20 tentatives de tours. C'est vrai que vous tentez de faire un double tour et si jamais vous échouez, ça compte quand même comme une répétition. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire la corde, vous pouvez remplacer par les tapes qu'on a vues tout au long du confinement, donc des doubles tapes ou quand vous êtes en l'air, vous cherchez à taper deux fois vos puisses. Pour les push-ups, vous aurez la possibilité, vous verrez en dessous de la vidéo dans la description, d'adapter le nombre de répétitions que vous allez pouvoir faire. Donc si c'est un peu trop, ce que vous allez pouvoir faire c'est réduire à 12 répétitions. Si jamais 12, c'est encore un peu trop, vous pouvez descendre maximum à 10 mais en dessous de 10, on ne voudra pas parce que vous allez faire trop peu de pompe par rapport au reste des autres mouvements. Une autre façon d'adapter, ça va être tout simplement de surélever la surface où vous avez vos mains. Donc ça, je vais vous montrer dans les vidéos d'explications juste après. Et pour finir, les 30 dumbbell snatch, on veut que vous alterniez chaque bras à chaque fois et on veut ramener la charge au sol. Si vous n'avez pas la possibilité de faire les dumbbell snatch, si vous avez un kettle et que vous n'avez pas snatché au kettle, vous pouvez faire des kettlebell swings avec vos deux bras. 30 kettlebell swings, c'est très bien. Si vous avez un sac à dos, ça peut être très bien 30 sac à dos swings, ça peut fonctionner aussi. Une charge légère, une bouteille d'eau, ça peut marcher. Deux bouteilles d'eau ensemble avec une poignée, ça peut le faire aussi. A vous de voir. Sur les deux messages, je vais vous montrer la démonstration juste après. Assurez-vous de bien faire le mouvement et de pas vous relâcher en avant quand vous allez faire les répétitions, même avec la fatigue. Avant de voir tout ça, je vais vous présenter le Turkish Get Up. C'est un mouvement qui s'effectue normalement avec un kettlebell, mais qu'on va pouvoir utiliser avec une charge qui va être autre si aujourd'hui vous n'avez pas de kettlebell. Sur ce mouvement-là, ce qu'on va travailler, c'est toute la stabilité au niveau de votre fixateur, de vos fixateurs de vos plates, de la ceinture scapulaire. On va travailler aussi votre proprioception, votre coordination. C'est un mouvement qui est assez complet, qu'on va essayer de faire plusieurs fois dans la partie technique. Pour le Turkish Get Up, on va commencer par l'être allongé. On va avoir ce mouvement en plusieurs étapes et je vous conseille de vous aussi répéter à chaque fois chacune des différentes étapes qu'on va faire. Pour ça, vous allez pouvoir prendre une charge. Si jamais vous n'avez pas de charge comme moi aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre une paire de chaussures juste pour faire le mouvement sans charge au début. Si malencontreusement c'est une nouvelle paire de chaussures, ça peut fonctionner aussi. Vous allez être allongé sur le dos, vous n'allez pas quitter votre nouvelle paire de chaussures ou des yeux et vous allez devoir la fixer tout au long du mouvement pour garder la stabilité. Vous allez devoir vous redresser, regarder vers votre main tout du long, presser dans votre bras et dans votre hanche, vous rengez vers le plafond, passer votre jambe en dessous de vous, garder votre biceps proche de votre oreille, puis vous redressez. Vous allez effectuer exactement la même chose sur la descente. Une flotte, je viens poser ma main au sol, garder le regard, garder mon bras complètement tendu et verrouillé, passer ma jambe en dessous, revenir sur mes fesses, retendre mes jambes et venir à nouveau ballonger. Une fois que vous aurez effectué le mouvement sur le bras droit, effectuez-le avec le bras gauche. Faites-le d'abord sans charge, juste pour être sûr que vous faites correctement le mouvement. Les erreurs communes sur ce mouvement-là, c'est de vouloir aller trop vite et de sauter souvent l'étape où vous venez poser le genou, vous vous redressez un petit peu sur la pointe des pieds et souvent c'est pas ce qu'on veut voir derrière. Après avoir fait le skill sur le Turkish Getup, après avoir fait plusieurs répétitions, si vous aviez une charge et que vous avez utilisé une charge des deux côtés, après avoir fait tout ça, vous allez pouvoir faire le skill sur les différents mouvements. Donc je rappelle pour les double under, si jamais vous ne maîtrisez pas encore la corde, vous allez pouvoir faire des sauts en faisant des simples taps. Au moment où vous êtes en l'air, vous cherchez à taper. Une fois que vous maîtrisez ça et que vous arrivez à les enchaîner, exactement la même chose sauf que vous tapez deux fois sur l'office. Si jamais vous avez une corde, vous pouvez faire exactement le même processus avec une corde, faire que des tours simples. Puis ensuite, essayez de faire trois tours simples et sur le quatrième, faire un tour double. Donc la corde devra passer deux fois en dessous. Une fois que vous avez fait trois tours simples et un tour double, cinq fois d'affilée par exemple, vous allez pouvoir passer à deux tours simples et un tour double, cinq fois d'affilée aussi. Une fois que vous aurez réussi ça, un double. Et une fois que vous avez ça, essayez d'enchaîner vos séries doubles. Au début, ça va forcément être un peu compliqué, surtout à trouver le rythme, mais vous allez voir que vous allez vous y habituer. Pour vos push-up, vous allez pouvoir surélever la surface pour vous placer correctement et surtout pour réussir à faire des séries de 15 ou de 10 tout au long du web. Le but du jeu sur le placement, ça va être d'avoir l'écartement de vos mains de la taille de votre avant-bras. Donc si vous posez votre main ici, je pose ici la taille de mon avant-bras, vos doigts plus ou moins tendus, ça donne ce point-là. Je vais venir poser ma main juste là et venir poser mes épaules au-dessus. Dans cette position-là, je ne veux pas laisser tomber mes hanches, je ne veux pas avoir les fesses en arrière, souvent c'est ce qui arrive. On veut que vos fesses soient serrées vers l'avant, que votre ventre soit rentré et que vous repoussez bien le dos vers le plafond. Dans cette position-là, vous allez devoir emmener votre poitrine sur l'objet que vous avez choisi, garder vos épaules serrées, vos omoplates serrées, pardon, et pas vos épaules enroulées vers l'avant. On va vraiment les garder fixes, rester droit, serré au niveau du ventre, puis venir repousser ici, verrouiller ses bras-là. A chaque fois, ce qu'on va chercher, c'est une amplitude complète. Donc, si vous êtes là au début dans votre position de holo, fesses serrées et côtes basses, quand vous allez arriver à la fin du mouvement, avec vos omoplates rétractées, vous êtes complètement droit. Souvent, l'erreur, c'est de comprendre que cette position-là, où on est enroulé, entre guillemets, au niveau du dos, elles se maintiennent quand vous êtes en bas et vous vous retrouvez dans cette position-là. Ce n'est pas une position ici où j'ai les fesses serrées. Je dois vraiment réussir à fixer mes omoplates pour rester droit dans ce mouvement-là. Pour les dumbbell snatch, la première étape, ça va être de placer son dos quand vous allez prendre la charge du sol. Donc, la première chose à faire, ça va être de vous placer, si vous avez un miroir, pour vous voir ou même vous filmer avec votre téléphone, de profil à ce miroir ou à ce téléphone-là. Vous allez pousser vos hanches vers l'arrière en venant faire une flexion au genou. Dans cette position-là, votre dos devrait être droit. Si jamais vous ressemblez un petit peu à mon chien quand il va aux toilettes, comme ça, ce n'est pas la bonne position. Pensez à garder vos fesses loin derrière. Si jamais vous avez du mal à ressentir cette position-là, un exercice qui peut vous aider, c'est de faire le chat qui est content et le chat qui n'est pas content. Le chat qui n'est pas content, si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble à ça, il n'est pas content. Si jamais il est content, ça ressemble à ça. Essayez d'être entre les deux, pas trop content et pas trop content. C'est-à-dire que votre dos doit rester droit. Donc souvent, on a tendance à vous dire le dos droit et beaucoup de personnes comprennent que cette position, c'est le dos droit. Ça, ce n'est pas le dos droit, c'est vraiment une hyper-extension au niveau du dos. Si on garde le ventre serré, c'est cette position-là qu'on va obtenir. C'est ça qu'on veut reproduire quand vous allez faire vos dos belsages. Vous allez pousser vos fesses loin derrière, garder votre ventre serré et votre dos droit. Dans cette première position, vous allez juste vous redresser, serrer vos fesses, tendre vos jambes et lever le coude vers le haut. Ça va être votre première option. Pensez, c'est d'abord vos jambes qui vont faire le travail et votre bras juste qui va accompagner le mouvement. Donc faites plusieurs répétitions. Peut-être juste avec une bouteille d'eau, ça peut suffire. Ou juste à vide, sans avoir de poids en imaginant un poids. Donc je vais vous aller mettre en bas, votre dos droit, vous redresser et lever votre coude. Une fois que vous avez fait plusieurs répétitions à droite et à gauche, vous allez pouvoir continuer le mouvement et amener le poids au-dessus de votre tête. Donc dans cette position-là, je vais me retrouver ici et je vais tendre mon bras de manière à garder mon biceps proche de mon oreille. Puis je vais redescendre la charge ou ma main, juste dans le même chemin qu'elle a pris pour aller vers le haut. Vous allez faire ça plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez peut-être pouvoir commencer à augmenter la charge. Quand vous aurez la charge, le fait de vous redresser et de venir tirer avec votre bras, ça va demander plus d'énergie à vos épaules que si vous passez en dessous de la charge. Pour ça, il y aura une étape en plus, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre saut, plutôt que de rester jambes entièrement tendues, vous allez devoir revenir jambes fléchies. Ça veut dire que je vais faire mon saut et le premier coup, je vais rester jambes tendues. Le deuxième coup, je vais arriver jambes fléchies. Je vais mimer, je fais mon saut, jambes fléchies. Et dans cette position-là, mon bras continue de faire le même trajet qu'il faisait juste auparavant, c'est juste que j'atterris plus bas. C'est-à-dire qu'avec une charge, ce sera plus facile de se retrouver dans cette position-là. Vous économiserez l'énergie plutôt que d'en dépenser à vouloir tout tirer dans votre banc. Pour finir, rappelez-vous bien, les double under, le but, ça va être de faire monter votre cardio. Les push-up, ça va être de vous faire travailler sur votre endurance musculaire au niveau du haut du corps. Et les double snatch, ça va être un travail qui va travailler sur l'ensemble du corps. Dans l'ensemble, vos épaules vont travailler beaucoup. N'hésitez pas à faire ce qu'on a vu sur les snatchs, à passer en dessous de votre charge pour moins vous fatiguer. Si jamais vous avez des problèmes sur les différents mouvements, n'hésitez pas à regarder la partie technique qui se retrouve juste en dessous de la vidéo. Il y a toutes les adaptations et tous les scales que vous allez pouvoir trouver. Sur ce, bon road, défoncez-vous bien et à demain.